Bonjour tout le monde, place déjà au troisième épisode de Cap sur le sport. Aujourd'hui nous sommes à Boisfort au stade des Trois-Tuelles, un des plus grands stades de Belgique carrément. On part à la rencontre aujourd'hui de Gilles et Selma qui, malgré leur handicap, vous allez le voir pratiquent l'athlétisme à fond la forme. Donc on a la chance de pouvoir travailler avec Cap 48 pour trois ans. C'est un gros projet qui regroupe la Ligue Handisport, une autre fédération sportive pour personnes handicapées qui est la FEMA et les trois plus gros centres universitaires de revalidation. On va mettre un équivalent en plein dans chaque centre et cet équivalent en plein aura pour mission de donner le goût au sport à la personne qui a eu un accident de vie. Et donc le plus vite possible quand on est en centre de revalidation, quand on a été accidenté, on a envie de leur donner l'envie de reprendre le sport. Selma, ça va ? Raconte-moi un peu, ça fait combien de temps que tu fais de l'athlétisme ? Là ça va faire cinq ans. Pourquoi tu t'y es mis en fait ? Parce que mon frère avait commencé et j'aimais bien le voir en compétition et ça me donnait envie de commencer. J'ai fait tennis depuis six ans, j'ai fait l'attention pendant deux ans et j'ai fait équitation pendant cinq ans. Cinq ans, tout ça déjà. Et malgré le fait que tu es un handicap, c'est quoi ton handicap exactement ? J'ai mis mes plégi-gauches. Donc ça veut dire que je fais tout moins bien du côté gauche et tout. J'ai plus difficile à marcher, à poser mon talon et tout. C'est une mini-plégi-droite, donc c'est de naissance. J'ai manqué d'oxygène dans le ventre de ma maman. Donc je suis un peu paralysée de la jambe droite et de la main droite, donc je ne contrôle pas bien mes muscles. Alors quelles sont leurs particularités justement ici, nos deux petits jeunes ? Deux petits jeunes très motivés. Ils ont plus ou moins la même pathologie. Ils font la même discipline, donc ça c'est bien. Ils peuvent se retrouver durant des stages. Et ici, ils vont partir en France, faire un stage de haut niveau avec une athlète française qui a participé au jeu paralympique de Rio, qui a ramené une médaille. Et donc là, ils vont se joindre à un groupe de sportifs aguerris. Parce que c'est vrai que ton handicap, on ne le voit pas forcément tout de suite. Parfois, tu n'as pas envie de dire « si je cours moins vite, moi c'est parce que j'ai un handicap ». Tu n'as pas envie de le dire très fort ? Non. Non ? Il y a plein de gens qui ne savent pas que j'ai un handicap et en fait, ils savent que quand on le dit. Oui, ça t'arrange en fait. Oui. Jusqu'à présent, on a peu de moyens pour le sport de masse et de loisirs. Le financement est sur le sport élite et donc sur le sport de haut niveau. Mais avant d'arriver à l'élite, il faut pratiquer le sport comme un loisir, comme un amusement. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Comment on fait ça justement ? Comment on fait ça ? On fait ça en ouvrant les clubs de sport pour valider aux personnes handicapées, en démystifiant le handicap, en démystifiant le sport pour la personne handicapée, en motivant les médecins, le corps hospitalier, les pères médicaux à pousser la personne en situation de handicap à se dire « viens dans la salle de sport, prends un ballon, ramasse-le, ça c'est déjà du sport ». Et donc vraiment, c'est un peu à tous les niveaux. Elle est où la frontière justement entre le sport de loisir et le sport de compétition ? Oui, en fait, au sport de loisir, on parle d'un entraînement une ou deux fois semaine. Et puis là, si le jeune se plaît, on peut faire passer la barrière et aller dans le sport de compétition. Là, ça demande un peu plus de professionnalité, plus de suivi et beaucoup plus d'entraînement pour arriver au top du top. Au début, c'était un peu difficile parce que j'étais plus lente et tout. Puis quand je suis arrivée en pupille, là, puisque je connaissais les techniques et tout ça, je savais plus faire les choses comme les autres. Pour le moment, un parent qui a un enfant en situation de handicap se dit « finalement, le sport, ça passe après l'école, après la rééducation, après la logopède, après la kiné, qu'on voudrait bien que ça change » et que le sport fasse partie intégrante du planning de l'enfant. Et justement, quels sont les plus grands progrès que tu as fait depuis que tu fais de l'athlétisme ? Déjà, maintenant, je cours beaucoup plus vite. Et puis, maintenant, je fais 5 kilomètres en à peu près 30 minutes. C'est plus vite que moi, ça. Et ça te fait du bien aussi, après un entraînement, après une compétition ? Qu'est-ce que tu ressens ? Je suis en forme et je pourrais recommencer très facilement. J'imagine que Cap 48 va faciliter tout ça. Cap 48 va faire plus que faciliter. Ça va le permettre parce qu'ils vont financer pendant 3 ans ces emplois-là. Et sans Cap 48, on n'a pas du tout le financement pour le faire. Donc, on espère le trouver et pérenniser ce projet à long terme. Mais pour le moment, on n'aurait pas su le faire. Si tu devais retenir une chose que l'athlétisme t'apporte depuis ces premiers mois, ce serait quoi ? Mon développement est pour m'intégrer dans OK Valide. Oui. C'est assez important pour toi ? Oui. Montrer que toi aussi, tu as du cœur ? Oui. Oui. Tu en as beaucoup en tout cas. Bravo. On se retrouve en 2024 ? Allez, super Gilles, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada